C'est tôt le matin là, il est trop tôt, il est 6h45, je dois aller au travail J'ai une boîte de petits pois et de carottes, là, en plein milieu de mon maquillage Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve avec cette petite tête Puisque je vais aller travailler, je vous explique qu'aujourd'hui je fais 8h-16h avec livraison de 2 palettes de produits Donc je me suis dit, c'est la bonne journée pour tester un fond de teint On va vraiment le tester vraiment sur un moment intense d'une journée Et je voulais essayer, alors attendez je cherche le fond de teint, le voici, le voilà C'est Terracotta le teint de chez Guerlain On nous a annoncé pas mal de choses sur ce fond de teint Parce qu'il est censé être sans transfert et on est censé avoir 24h de tenue avec ce fond de teint Donc il est actuellement à 58€, il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle Je suis censée avoir de la légèreté au niveau du teint et de l'éclat Sachant qu'on a un fini légèrement poudré Donc il y a certaines personnes, elles ont même pas besoin de le poudrer Moi je vais quand même le poudrer Parce que ça fait partie de ma routine, routine make-up de poudrer en fait mes fonds de teint Et donc il y a de l'huile d'argan naturelle à l'intérieur La couvrance est modulable de moyenne à haute Donc le fini est mat et lumineux Donc pour moi c'est un fini un peu velvète Et il y a des capteurs de lumière qui permettent en fait d'avoir un teint lumineux et naturel Enfin vraiment très très intéressant En général sur ma peau je mets une pompe et demie, pas plus Je suis pas une grande fan d'en mettre énormément sur moi Oh j'ai pas mis de base ! Bon bah tant pis ! J'ai pas mis de base, bah ça sera sans base, bah comme ça on va bien voir si il fonctionne bien Donc c'est ce que je vous disais, aujourd'hui je suis en livraison J'ai deux palettes de maquillage, enfin pas que de maquillage, de produits Sephora à réceptionner Ce qui fait que ça devrait être quand même intense Je finis certes à 16h mais après ma journée avec mes gamins commence Déjà là au niveau du teint, j'avais un bouton ici, on le voit plus Ça c'est plutôt cool Donc vous voyez la couvrance elle est présente Ça pour moi c'est une couvrance moyenne Je vais donc mettre mon anti-cerne, je vais poudrer, je vais quand même fixer Je mets toujours un spray fixateur Je vais faire un maquillage vite fait, je vais vous montrer la fin vite fait Bon voilà pour le teint, c'est quelque chose d'assez léger Voilà j'ai fait mon bronzer, j'ai mis mon varajon, un peu d'highlighter quand même Là pour l'instant avec tout ce qui se passe, la lumière etc Je ne brille pas pour l'instant, je risque quand même de me faire une petite retouche au niveau de la journée Ça va dépendre de ma peau, ça va dépendre de plein de choses, on se reverra à ce moment là Donc je pense vous reprendre, je sais pas, d'ici ma pause déjeuner, après avoir terminé le boulot Et en fin de journée pour voir l'état de ma peau Et là je sors du magasin, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit pendant la pause déjeuner Donc voici ce que donne le fond de teint, en plus à la lumière du jour Donc on voit que j'ai des zones de brillance quand même Mais je me suis pas du tout poudré de la journée Mais voilà, il a très bien tenu, j'ai une bonne livraison, j'ai un peu sué en montant, en descendant etc Toujours bien coiffé comme on peut le voir Donc là je vais me démaquiller, il est 20h15, quelque chose comme ça Alors attendez, parce que 20h23, il est 20h23, donc vous voyez j'ai quelques brillances juste là et ici J'ai enlevé mes lunettes, donc oui j'ai quelques petites traces etc Mais par contre sinon ça n'a pas bougé sur le reste du visage J'ai toujours mon fond de teint, je me regarde en même temps dans la glace C'est juste que j'ai des zones de brillance qui est tout à fait normal, j'ai une peau grasse Il faut avoir vraiment une routine matifiante où il faut repoudrer dans la journée Après là c'est vraiment, il est 20h30 Donc ce matin, quand je me suis maquillée, il devait être 6h45, ça fait combien de temps ? Bah ça fait presque un peu plus de 13h de tenue, donc ce qui est quand même pas mal Et ça bouge pas, alors je vais mettre comme ça J'ai pas de démarcation, il n'y a pas de transfert, il n'y a rien C'est vraiment un bon produit que j'aime beaucoup Bon je voulais quand même finir cette vidéo normalement Et donc mon avis sur le fond de teint terracotta, le teint de chez Guerlain C'est que je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce fond de teint Je pense qu'il est fait quand même pour tout type de peau Juste les peaux mixtes à grasse, il faut absolument repoudrer dans la journée Pour ma part ça dépend des jours, si c'est une journée assez intense Je repoudre 2-3 fois quand même dans la journée Sinon j'ai pas besoin de repoudrer si ma journée est plutôt calme Donc ça va vraiment dépendre de comment est ma journée ou quoi que ce soit Sachant que j'ai une peau mixte à grasse Elle est pas totalement grasse mais j'ai une peau mixte à grasse Vous voyez là j'ai repoudré vers 16h J'ai rien fait de foufou depuis que j'ai terminé le travail Et je brille légèrement au niveau des ailes du nez Mais c'est pas grave en fait Donc c'est pour ça Et là il est 19h Donc ça va vraiment dépendre de votre journée Moi j'aime beaucoup le fait que ça soit un fond de teint couvrant modulable Parce que j'ai plus besoin d'une aussi grande couvrance qu'avant Je suis plus du tout dans ce délire là A part pour faire des make-up particuliers Mais sinon je préfère les fonds de teint plutôt réconfortants, apaisants Avec une couvrance moyenne Ça me suffit largement Vous voyez j'ai quand même un teint qui est resté en place toute la journée Alors que je me suis maquillée à 6h30-7h Et que j'ai eu une journée intense Je ne m'attendais pas à aimer un fond de teint comme ça de la part de Guerlain Parce que le dernier que j'ai aimé c'était Je sais plus lequel c'était C'était un ancien fond de teint mais ça fait fort bien longtemps Et il n'existe plus C'était un nude je sais plus quoi Il était génial L'aqua nude je crois Depuis je n'ai pas vraiment aimé de fond de teint Guerlain l'essentiel J'ai bof bof Et j'en ai pas réessayé d'autres Et celui-ci est vraiment bien Donc je suis super contente de l'avoir acheté Je l'ai acheté celui-ci Je suis super contente de l'avoir acheté Et c'est vrai que pour moi ça fait partie des fonds de teint qui sont super intéressants Vous dites moi de ce que vous pensez de ce fond de teint Si vous l'avez essayé N'hésitez pas à demander des échantillons Chez Sephora un échantillon par rapport à votre teinte Pour voir ce que ça donne sur toute une journée Mais moi j'aime beaucoup ce fond de teint Vous donnez moi votre avis dessus si vous l'avez déjà testé Vous l'avez déjà vu Sachant que le prix est quand même assez cher je trouve Mais c'est du Guerlain Et il y a le soin qui est mis dedans Enfin c'est quand même assez particulier Guerlain Les fonds de teint sont faits de façon assez particulière je trouve En tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo On se retrouve une prochaine fois Soit sur mes réseaux sociaux Soit de nouveau sur cette chaîne Youtube Je vous dis à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz